Féminin, âge, 51 ans, oui je suis mariée, deux enfants nés par ses arrières, oui c'est pareil de mon mari, profession, journalisme, nationalité allemande, nationalité allemande, nationalité allemande. Je suis enfermée ici depuis trois ans, dans une prison moderne, d'un état moderne, crime attentat à la propriété privée, aux lois qui défendent la vie de propriété et aux droits qui en résultent pour les propriétaires, d'étendre leur propriété sur tout, tout, y compris notre cerveau, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos gestes, nos sentiments et notre amour, toute notre vie. Aussi avez-vous décidé de me supprimer, patron de l'état de droit ? Votre loi est assurément égale pour tous, sauf pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vos lois sacrées. Vous avez porté à son comble, l'émancipation de la femme, car bien que je sois une femme, vous me punissez exactement comme un homme, je vous remercie. Vous m'avez gratifiée de la prison la plus dure, aseptisée, froide, mortuaire. Vous me soumettez à la torture la plus criminelle qui est la privation de perception. C'est une manière élégante de dire que vous m'avez ensevelie dans un tombeau de blanc, de silence et de blanc. Blanche la cellule, blanc les murs, blanche les huisseries, La porte, la table, la chaise, le lit, sont laquées de blanc sans parler de la cuvette du cabinet. La lumière au néon toujours allumée, jaune et blanche. Et qu'est-ce que le jour ? Qu'est-ce que la nuit ? Comment puis-je le savoir ? Par la fenêtre, il entre toujours, et un jour, un jour naturel, mais faux ! Comme est fausse la fenêtre, et faux le temps que vous m'avez effacée en le peignant en blanc. Nul son, nul bruit, nulle voix. Au dehors, on n'entend ni parler, ni ouvrir, ni fermer une porte, rien. Rien que le silence et le blanc. Silence dans mes yeux blancs comme le plafond. Blanche ma voix, si j'essaie de parler. Blanche la salive qui se coagule au coin de ma bouche. Silence et blanc dans mes yeux. Dans mon estomac, dans mon ventre, qui se gonfle de vide. Sensation permanente de mousée. Mon cerveau se détache du crâne, ralentie, errant dans la chambre. Poussière éparpillée comme une lessive dans l'effroyable machine à laver de Stamhaï. Telle est mon corps. Je le ramasse, je me rassemble, je me recompose. Je dois résister. Vous ne réussirez pas à me rendre folle. Je dois penser. Alors je pense, je pense à vous, 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 qui me soumettez à la torture. Je vous vois, le nez collé, écrasé contre la paroi de cet aquarium où vous me faites flotter. Vous regardez avec intérêt. Vous attendez. C'est de la vivicexion. Vous créez du coup. Les ouvriers, vos ouvriers, protégés, rogotisés, se réveillent tout d'un coup. Et n'aillent abîmer le bel univers que vous n'avez créé que pour votre seul profit. C'est grotesque. Vous me supprimez toute couleur. Alors que dehors, la grisaille de votre monde pourri, vous l'avez barbouillée de teint de criarde. Donc on ne le remarque plus. Et vous forcez les gens à tout consommer en couleur. À boire en couleur, à manger en couleur. Et tant pis. Si vos colorants donnent le cancer à son vénéneux. Et moi, moi, vous me promalez en blanc. Pour que ma cervelle éclate. En mille confettis. Les confettis de votre minacar. Votre parnaval de la peur. Ah oui, vous en affichez une belle assurante. Mais c'est la peur. Une peur immense qui vous rend à ce point cruelle et fou. Et c'est pour ça que vous avez sans cesse besoin de la foire, du chahut, du bruit, du fracas, de la strident. Toujours et partout. Dehors, dans les vitrines, dans la rue. Au bureau. Au bar. Dans votre voiture. Et jusque dans votre lit. Lorsque vous faites l'amour. Que tu vous en avais. Et puis, je vous en avais. Je vous en avais. Et puis. Bien.